Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des antibiotiques et de la résistance aux antibiotiques. Les antibiotiques sont des substances chimiques, des molécules qui détruisent les bactéries pathogènes ou empêchent leur prolifération. Grâce aux antibiotiques, on a pu combattre de nombreuses maladies mortelles que aujourd'hui on peut très bien soigner. Ici j'ai représenté un antibiogramme. Un antibiogramme c'est une technique qui permet de savoir quel est l'antibiotique qu'il faut utiliser face à une bactérie. Par exemple si quelqu'un est malade, on peut prélever ces bactéries et les faire se multiplier dans une boîte de culture, une boîte de pétri. Dans cette boîte de culture, on va placer 4 antibiotiques sous forme de pastilles et les antibiotiques qui vont empêcher la multiplication des bactéries vont créer une zone d'inhibition autour d'eux. Sur cet exemple d'antibiogramme, on a placé 4 pastilles d'antibiotiques, le petit p qui correspond à l'antibiotique pénicilline, le t pour la tétracycline, le a pour l'ampicilline et le hd pour l'acide nalidixique. Ce que l'on voit ici sur ce schéma, les points verts représentent les bactéries qui ont proliféré et on voit que par exemple les bactéries ont réussi à proliférer autour de la pénicilline, cela signifie que la pénicilline n'a pas d'effet contre cette bactérie. En revanche, on voit que les 3 autres antibiotiques ont un effet sur la bactérie et que l'antibiotique A, l'ampicilline, a un effet plus grand, c'est à dire que la zone d'inhibition autour de l'antibiotique est beaucoup plus grande, donc cet antibiotique est plus efficace pour lutter contre la prolifération des bactéries. Donc un antibiogramme va permettre à un médecin par exemple de savoir quel est l'antibiotique qu'il faut administrer à un patient et donc quel antibiotique marchera le mieux contre la bactérie qui touche ce patient. Alors ça c'est les antibiotiques, ça permet de lutter contre les maladies sauf que les antibiotiques aujourd'hui développent des résistances et ces résistances aux antibiotiques posent un réel problème de santé publique. Alors qu'est ce que la résistance aux antibiotiques et comment elle apparaît ? Donc ici sur ce schéma j'ai représenté des bactéries qui au départ sont sensibles à l'antibiotique. Sensibles à l'antibiotique ça veut dire que si on met un antibiotique, l'antibiotique va tuer ces bactéries ou empêcher leur prolifération. Le hasard peut, par l'effet des mutations, faire apparaître un nouveau gène, une nouvelle version d'un gène qui va permettre à la bactérie d'être résistante à un antibiotique. Ces mutations, on l'a vu dans les précédents chapitres, elles apparaissent au hasard. Ce n'est pas du tout l'antibiotique qui a fait apparaître la mutation, la mutation est apparue par le fait du hasard lors de la réplication de l'ADN. Donc cette bactérie-là, que j'ai représentée avec une petite étoile rouge, représente une bactérie qui est devenue, grâce à une mutation résistante à un antibiotique. Les autres bactéries n'ont pas eu cette mutation donc sont toujours sensibles à l'antibiotique. Si on n'administre pas d'antibiotique, les bactéries vont se multiplier. Les bactéries sensibles vont se multiplier, les bactéries résistantes vont se multiplier. Donc petit à petit, on va voir un nombre de bactéries qui augmente. On a donc ici sur le schéma deux bactéries résistantes qui sont issues de la division de cette bactérie résistante-là et les bactéries sensibles qui ont donné d'autres bactéries sensibles. On voit que la proportion de bactéries résistantes reste faible dans la population de bactéries. Si en revanche ces bactéries ont infecté quelqu'un et qu'à ce quelqu'un on le traite avec des antibiotiques, le traitement antibiotique, de par sa nature, va détruire les bactéries qui sont sensibles puisque c'est le but d'un antibiotique, c'est de tuer les bactéries. Et il va rester uniquement les bactéries résistantes. Donc qu'est-ce que fait le traitement antibiotique ? Le traitement antibiotique fait une sélection, une sélection naturelle des bactéries résistantes. En tuant les bactéries sensibles et en laissant vivre les bactéries résistantes, on va avoir 100% de bactéries résistantes à l'issue de ce traitement antibiotique. Et ça c'est un problème puisque ces bactéries résistantes, si elles rendent le patient malade, on ne pourra pas le soigner avec l'antibiotique puisque l'antibiotique ne pourra pas fonctionner puisque les bactéries résistent à cet antibiotique. Ces bactéries vont pouvoir se multiplier et petit à petit on se retrouve avec un individu qui est constitué de bactéries pathogènes résistantes. Et admettons que cet individu touche et transmette ses bactéries résistantes à un autre individu, le nouvel individu va être infecté uniquement avec des bactéries résistantes et cet individu on ne pourra pas le soigner puisque les antibiotiques qu'on lui administrera ne fonctionneront pas puisque les bactéries sont résistantes. Donc voilà comment apparaît la résistance aux antibiotiques et comment elle se propage. Ce qu'il faut retenir c'est que ça apparaît grâce à des mutations, ces mutations elles apparaissent au hasard et ensuite le traitement antibiotique va exercer une pression de sélection, une sélection naturelle qui va donc détruire les bactéries sensibles et ne restera que les bactéries résistantes qui pourront proliférer, qui pourront se multiplier. Donc on comprend bien que la résistance à un antibiotique c'est un réel problème de santé publique puisque grâce aux antibiotiques on a pu éliminer des maladies mortelles, on peut soigner des maladies qui auparavant étaient mortelles et aujourd'hui on arrive à en guérir facilement grâce aux antibiotiques, sauf que si les bactéries deviennent résistantes on ne pourra plus guérir ces maladies, il faudra inventer soit des nouveaux antibiotiques, soit trouver un autre traitement. Alors les antibiotiques, on a vu qu'il y avait une résistance aux antibiotiques qui apparaissait, on va voir comment cette résistante se propage. Donc c'est ce qu'on a dit déjà, les antibiotiques, si on prend des antibiotiques de façon répétée, les humains vont avoir de plus en plus de bactéries résistantes à l'intérieur de leur organisme et ces bactéries résistantes, les humains pourront les transmettre par contamination dans les lieux publics, dans les hôpitaux et donc il va y avoir une propagation des bactéries résistantes pour cet antibiotique. Mais il faut savoir également que les animaux d'élevage reçoivent des antibiotiques, en particulier dans les élevages intensifs où les animaux sont très proches les uns des autres, l'agriculteur, l'éleveur va pouvoir administrer des antibiotiques à ces animaux pour éviter qu'une maladie se propage dans son élevage. Ces antibiotiques qui sont administrés aux animaux, ce qu'ils vont faire, ils vont exercer une pression de sélection en tuant les bactéries sensibles et les bactéries résistantes vont pouvoir être sélectionnées et proliférées. Or ces animaux d'élevage, on les consomme dans notre alimentation et c'est aussi une façon qui peut faire que les humains récupèrent malgré eux des bactéries résistantes. Ces bactéries résistantes peuvent se propager dans la population. La propagation de la résistance aux antibiotiques, de l'antibiorésistante, est un réel problème de santé publique puisque petit à petit on va se retrouver avec des traitements qui deviendront inefficaces face aux différentes maladies. Donc il faut prévenir ce problème d'antibiorésistante, il existe différentes mesures pour essayer de limiter l'antibiorésistance. Par exemple, limiter les prescriptions inadaptées, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les antibiotiques ça permet de détruire des bactéries et pas des virus, donc si par exemple vous êtes atteint d'une maladie qui est causée par un virus, il ne faut pas qu'un médecin prescrive des antibiotiques qui ne serviront à rien puisque les antibiotiques ne fonctionnent que pour des maladies bactériennes. Donc par exemple le médecin peut pratiquer des tests diagnostiques pour savoir si votre angine est d'origine virale ou bactérienne, si elle est d'origine virale, il ne faut pas prescrire d'antibiotiques. Et alors si elle est d'origine bactérienne, on pourra éventuellement prescrire des antibiotiques. Donc ça c'est la limitation des prescriptions inadaptées. Ensuite respecter la posologie, quand on vous administre des antibiotiques, il y inscrit une posologie, c'est-à-dire combien vous devez en prendre par jour, combien de grammes et pendant combien de jours, et ça il faut à tout prix le respecter pour éviter, limiter la propagation de la résistance aux antibiotiques. Éviter les risques d'infection pour éviter que les bactéries résistantes se propagent dans la population. Quand on est malade, on peut porter un masque, on se lave plus souvent les mains, on met son coude devant sa bouche contre tous, ces différentes mesures que vous connaissez tous. Donc c'est les mesures d'hygiène. Et enfin informer la population, notamment par le biais de ce type de vidéos, par l'enseignement, par des campagnes de prévention avec des affiches ou des publicités à la télévision. En effet, si les gens sont informés de ce phénomène d'antibiorésistance, de résistance aux antibiotiques, ils comprendront beaucoup mieux par exemple pourquoi leur médecin ne leur prescrit pas d'antibiotiques lorsqu'ils ont une angine d'origine virale. Donc si les gens sont mieux informés, peut-être que petit à petit, on limitera les prescriptions inadaptées et on limitera ce phénomène de résistance aux antibiotiques. Voilà pour le chapitre sur les antibiotiques et la résistance aux antibiotiques. Merci !